... D'abord, un petit regret, je suis au Maroc, mais je suis né en Tunisie, à Sfax, et j'aurais tellement aimé faire cette même conférence dans mon pays natal, la Tunisie, que j'aime particulièrement. Bien, ceci dit, cette vision, c'est la vision d'abord d'un homme qui a soigné le cancer depuis 40 ans, qui a créé la spécialité en France en 1989, qui ensuite a compris, à force de soigner des gens, à force de les voir souffrir, à force de voir tellement de gens mourir de désespoir et puis mourir ensuite de la maladie, qu'un jour, j'ai pris conscience du fait que cette maladie n'arrivait pas à être une maladie comme les autres, dans le sens où, par exemple, quand vous avez un infarctus, on vous met des stintes, et après, on oublie même que vous avez eu ça, alors que quand vous avez eu un cancer, même si vous êtes guéri pour la société, pour votre employeur, pour souvent votre mari, vous restez un cancéreux pour toute la vie. Donc cette maladie, elle est entachée de stigmas particuliers, de noirceurs, de peurs, d'éléments de fatalisme, qui font qu'elle n'arrive pas à être une maladie comme les autres, et que de ce fait, plus de la fréquence de cette maladie, un homme sur deux touché, une femme sur trois, le cancer tue plus dans le monde que le paludisme, la tuberculose, et le SIDA réuni, eh bien ça n'est plus qu'un problème médical, ça devient un problème politique, un problème social, un problème sociétal. Et c'est là où, conscient de l'envergure du problème, des défis à relever, pour lutter contre finalement ce qui est devenu la première cause de mortalité dans le monde, eh bien on a convaincu l'UNESCO, le président Chirac, en 2000, de se mobiliser contre cette maladie au niveau politique. On a fait la charte de l'UNESCO contre le cancer, qui s'est appelée la charte de Paris, signée le 4 février 2000 à l'Elysée, et c'est la raison pour laquelle, depuis ce jour, le 4 février est devenue la journée mondiale contre le cancer. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engagement ? Qu'est-ce qui veut dire ? Et finalement, quelle est la vision ? C'est une vision totalement intégrée, coordonnée de l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des acteurs du monde de la santé, ou des acteurs du monde des médias, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile. En fait, tant qu'on aura l'idée que finalement ce qui est important, c'est de trouver des nouveaux médicaments pour guérir le cancer, on sera passé à côté de la vraie dimension du problème. La dimension, elle tient dans son intégration. Les gens n'iront pas faire un diagnostic précoce, lors de la découverte d'une petite boule dans le sein, ou d'un symptôme, on crache un peu de sein, etc. S'ils sont persuadés que de toute façon, on va enlever le sein, que de toute façon, on va mourir, que de toute façon, ça va être terrible. Donc, si vous n'améliorez pas, au bout de la chaîne, la qualité des traitements pour que les gens, finalement, aient une image différente de ce qu'est traverser l'expérience du cancer, ils n'iront pas faire un diagnostic précoce, ils ne seront pas concernés par le dépistage et par la prévention. De la même manière, même le traitement, les gens ne le feront pas. Si finalement, une fois guéri, ils ne retournent pas à une pleine citoyenneté, s'ils ne redeviennent pas des citoyens comme ils étaient avant, comme ils méritent de l'être, puisqu'ils se sont bien battus, ils ont guéri, ou ils vivent avec leur cancer, et bien, ils ont droit d'être un citoyen, comme les autres de nouveau. Donc, vous voyez, il faut jouer sur l'aspect social, réinsertion, il faut jouer sur l'aspect thérapeutique, il faut jouer sur l'aspect diagnostique. Quand on a lancé le plan cancer en France, on s'est aperçu qu'en faisant une véritable enquête, très sérieuse, que si vous aviez un suspicion de cancer et que vous aviez une demande pour faire un scanner en urgence, et bien, selon les centres où vous alliez téléphoner, privés au public, vous attendiez entre 3 jours et 43 jours. une inégalité d'accès aux éléments de diagnostic, et donc aux éléments de diagnostic précoces, et donc aux chances de guérir, qui est flagrante. Il faut donc améliorer aussi l'accès aux diagnostics. Il faut également développer des éléments de dépistage. Nous, en France, nous avons développé le dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer du côlon, dépistage du cancer du col de l'utérus, journée portes urvertes chez les dermatologues, une fois par an, pour dépistage du mélanomalin. Mais il faut aussi agir sur la prévention. Alors, tant que l'image est négative, les gens vous disent, je m'en fous. Mais si vous changez l'image, si les cancéreux ne sont plus que des cancéreux, mais des malades atteints de cancer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et bien, à ce moment-là, les gens vont accepter d'agir sur la prévention, mieux manger, moins fumer, faire attention à l'exposition aux enfants au soleil, etc. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. C'est l'intégration. C'est-à-dire que le cancer, c'est un tel défi, c'est d'une telle intelligence comme maladie que vous n'arriverez pas à la défaire, à la vaincre, à l'éradiquer, si vous ne mettez pas suffisamment face à elle d'intelligence dans la coordination, dans l'engagement, dans la puissance de ce que vous mettez en œuvre. Et tant que vous l'abordez par une des facettes, vous passez à côté de la véritable dimension du défi. Donc, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui, car aujourd'hui, c'était une conférence sur le problème de la prévention des grandes maladies, et notamment du cancer en Afrique. Et le problème, c'est que l'Afrique n'est absolument pas, aujourd'hui, encore préparée à cette épidémie de cancer qui l'attend. Et j'utilise le mot à propos, puisqu'on estime que le nombre de cancers double tous les 20 ans. Donc, on est bien dans une situation de type épidémie. Et quand on regarde les chiffres, l'OMS dit qu'en 2020, dans 3 ans, il y aura 20 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, 10 millions de morts. Sur ces 10 millions de morts, 75% vont survenir dans des pays qui, à eux tous aujourd'hui, ne font pas 5% de la richesse mondiale, du PIB mondial. Donc, les pays les plus pauvres qui vont payer le plus lourd tribut à cette maladie et qui, de fait, ne sont absolument pas préparés. Il n'y a pas assez d'éléments sur la prévention, sur l'occidentalisation, la westernisation de nos comportements, le fait de passer d'une alimentation traditionnelle avec beaucoup d'exercices physiques, d'activité physique à une alimentation trop riche, trop sucrée, trop salée, trop grasse, trop calorique et très peu d'activité physique. Ça, c'est la westernisation. C'est la pizza avec les chips devant la télé avec une bière. C'est aussi l'accès au tabac, de plus en plus. Dans les petits villages, dans l'Afrique traditionnelle, il n'y avait pas de paquet de Malbro. Maintenant, tout le monde, avec la télé, les médias, etc., tout le monde, dès qu'on est un peu plus riche, dès que le pays se développe, il y a cette volonté de faire comme tout le monde et donc de fumer aussi. Donc, tous ces comportements qui se westernisent, ça pose un véritable problème. Il faut contrôler cette évolution. Il faut essayer de revenir à des valeurs plus traditionnelles, plus sûres. D'autre part, ces pays n'ont pas de structure de lutte contre le cancer. J'ai montré une carte où on voit que des tas de pays, 27 pays africains, n'ont aucun centre de traitement du cancer, aucun appareil de radiothérapie. C'est la mort assurée pour les malades atteints de cancer dans ces pays-là. C'est terrible à dire. Mais même dans les autres pays où il y a des centres, la ruralité et la difficulté des moyens de transport, parfois une simple piste en terre battue, vont faire que tout le monde n'aura pas accès à ces centres, tout le monde n'aura pas accès à un diagnostic suffisamment précoce, tout le monde n'aura pas accès à des soins de qualité. Le manque d'experts, le manque de cancérologues, de personnel formé. Et puis, la méconnaissance de la population sur les premiers symptômes du cancer. Donc, on va voir un médecin trop tard parce qu'il n'y a pas d'éducation sur la santé. Donc, voilà, beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Et clairement, aujourd'hui, le constat, c'est que l'augmentation démographique, l'allongement de la durée de vie de l'espérance de filles des Africains va faire que le nombre de cas de cancer ne va pas cesser d'augmenter, qu'à peine remis de l'épidémie de SIDA, ces pays vont devoir faire face à l'épidémie de cancer, qui est la première cause de mortalité prématurée dans les pays développés. Elle sera la première cause de mortalité dans les pays qui sont en train de se développer. Et donc, il faut mobiliser les organes politiques de ces pays pour qu'ils prennent conscience des problématiques et qu'ils mettent en place des plans nationaux, comme nous l'avons fait en France, des plans intégrés, évalués, où chaque centime investi doit démontrer son utilité sociale. et ce n'est pas nécessairement dans l'achat des médicaments les plus chers que l'utilité sociale se trouve en fait. Donc, appel à des expertises, mais d'abord et avant tout, comprendre les enjeux et se mobiliser politiquement. Merci. Merci.